... Qui suis-je ? Je m'appelle Jean-Paul Nott. J'ai 47 ans aujourd'hui, je fais des vêtements. J'ai toujours voulu travailler dans la mode. J'ai d'abord essayé de faire des études de sciences économiques étant enfant de bourgeois. Ça n'a pas fonctionné, du coup j'ai réussi à faire ce que je voulais. Je suis rentré à New York, parce que mes parents habitaient à New York, faire mes études à New York au FIT, Fashion Institute of Technology. Puis j'ai commencé à travailler à New York pendant un an pour une boîte de private label américaine qui travaillait pour les grands magasins américains, qui faisait les collections des grands magasins américains. Je me suis très vite embêté, j'ai écrit une lettre chez Saint-Laurent. C'est drôle aujourd'hui avec les films, tout ce qui se passe sur Saint-Laurent. J'ai écrit une lettre, donc c'était en 82, 3. J'ai atterri là-bas, d'abord comme stagiaire et j'y suis resté 13 ans en apprenant beaucoup de choses, en grandissant dans la boîte, parce que quand on arrive à 21, 22 ans et quand on part à 33, on apprend beaucoup de choses. On est une autre personne aussi. Et puis je suis revenu en Belgique pour monter ma boîte et maintenant ça fait 15 ans, à peu près 15 ans que je monte, que j'ai construit cette entreprise ici à Bruxelles. Ce qui me plaît étant habillé l'homme ou la femme, ou en tout cas les individus, c'est l'idée de les aider à aborder la vie, à se simplifier la vie. Parce que je pense quelque part que les seuls bons moments, c'est quand on se sent bien, et que pour se sentir bien, il faut déjà être bien dans sa peau et dans ses vêtements. Ça peut aider déjà. J'essaye de créer des mini garde-robes pour aider les gens à affronter les différents moments de la vie. En disant qu'aujourd'hui justement construire des garde-robes, on passe tous son temps à voyager quelque part. On passe tous son temps à voyager de chez soi au bureau, de chez soi à son Jules, de chez son Jules à une fête. On voyage, on doit être pour ses voyages systématiquement différents de personnes. Ça c'est des mini voyages d'une journée dans une ville. Mais finalement on a ce même rythme quand on fait le tour du monde ou quand on va de Bruxelles à Paris. Et on a toujours ces mêmes besoins. Ces mêmes besoins grandissent, diminuent en fonction des moments. Si on part une semaine, quinze jours, un mois. C'est pour ça qu'on a même fait une collection de sacs qui est de passer le tour de « je squatte, je m'installe » ou « je squatte c'est pour la semaine, je m'installe c'est pour le mois ». Quelle est la définition de mon style ? Ha ! C'est plus simple que d'autres personnes parlent de mon style. Moi je peux vous dire, j'aime les jolies matières, j'aime les choses simples. Je suis sur un travail dépur du vêtement. Plein de moments m'ont marqué et peu de moments m'ont marqué. Le moment qui m'a le plus touché, je pense, était lors de ma toute première collection. Quant à la place de faire un défilé, j'ai décidé de photographier tous mes amis, tous les gens qui m'avaient été touchés, appris à être la personne que j'étais. Et que j'ai appelé Loulou et qu'elle ait accepté. Ouais, je crois que c'était le plus joli moment. Le plus joli moment avec le photographe qui avait oublié son appareil photo tellement il était paniqué d'être devant Loulou de la Falaise. Et Loulou regardant par la fenêtre et disant mais regardez juste ici en bas, il y a un endroit où on loue des appareils photo. Et une demi-heure après on était sortis et les photos étaient faites. Elle m'envoyait elle-même un petit mot. A l'époque on écrivait des mots. Merci beaucoup pour ce petit moment incréable. Joli moment. Joli moment.